Bonjour, alors, théophanie, manifestation visible de Dieu aux hommes, théologiquement, la seule raison d'être d'une théophanie dans le domaine politique, c'est de fonder une théocratie, et c'est effectivement bien ce qui s'est passé à la Noël 496. « Comprenons bien ce que nous lisons, qui n'est vraiment pas banal, le pape dit qu'il y eut à la Noël 496 des miracles, si inouïs, des prodiges divins, tels que pour trouver une comparaison, il faut remonter pas moins qu'au temps des apôtres. » Donc, on sait, comme nous le rapportent les actes, qu'ils firent des miracles parfois plus grands que ceux du Christ. Donc, ça, c'est un appui dogmatique du pape Ormidas, une lettre, apostolorum temporibus, ah bon, je ne vous passe le latin. Donc, voilà, la colombe du Saint-Esprit qui est descendue lors du baptême de Clovis. Donc, la Sainte-Ampoule, qui a été mise dans un réservoir qui a été détruite à la Révolution française, mais il nous en reste encore un petit peu. Et donc, c'est un bijou, et c'est ce qui reste pour sacrer les rois de France. Sur le sueur de Turin, nous avons une tâche de sang qui représente le profil de Louis XVI. On peut voir son médaillon, là, le profil de Louis XVI. Donc, c'est fort probable que le futur roi qui va arriver sera de la descendance de Louis XVII. Une enluminure du baptême de Clovis, désolé, avec la nouvelle application, je ne peux pas faire de zoom, je ne peux pas faire une image plus nette que ça, mais bon, c'est assez connu. Le Saint-Esprit qui descend sur le roi, c'est la naissance de la France. Allocution de Saint Rémy au baptême de Clovis. Apprenez, mon fils, que le royaume des francs est prédestiné par Dieu à la défense de l'église romaine, qui est la seule véritable église du Christ. Ce royaume sera un jour grand entre tous les royaumes, et il embrassera toutes les limites de l'Empire romain, et il soumettra tous les peuples à son sceptre. Il durera jusqu'à la fin des temps, il sera victorieux et prospère, tant qu'il sera fidèle à la foi romaine. Mais il sera rudement châtié, toutes les fois où il sera infidèle à sa vocation. Donc le châtiment, c'est inévitable. Cette race royale que j'ai choisie pour régner jusqu'à la fin des temps, au sommet de la majesté royale. Pape Saint-Pilice. Vous direz aux Français qu'ils fassent leur trésor des testaments de Saint-Rémy, de Charlemagne et de Saint-Louis, qui se résument dans ces mots si souvent répétés par l'héroïne d'Orléans, « Vive le Christ, qui est roi de France ! » Non seulement les papes ont affirmé le caractère sacré et divin du roi de France, mais combien d'apparitions et de faits mystiques le confirment, plus de cent d'entre eux annoncent le rétablissement miraculeux du roi de France par la toute-puissance divine, car telle est la volonté de Dieu et l'ordre voulu par lui. Le célèbre tableau avec Sainte-Jeanne d'Arc au sacre de Charles VII à Reims, même principe. « Le dauphin sera roi malgré ses ennemis et moi je le conduirai à son sacre. » Définition de la royauté en France, « Jeanne d'Arc, plus que tout autre français, avait compris le caractère sacré du roi et donc toute l'importance du sacre. Le roi appartenait à la France et la France appartenait au roi, écrit très justement le bénédictin d'Ombès. Le roi lui devait le service d'un gouvernement ferme, sage et chrétien. La France lui donnait toute sa fidélité et son dévouement. L'Église, en consacrant cette union, lui donnait un nouveau droit au respect public. Ceux qui auraient tenté de le rompre se seraient rendus coupables d'un sacrilège. Le sacre faisait du prince un homme ecclésiastique. Sa souveraineté apparaissait comme une fonction sainte. La France lui a dit « Jeanne d'Arc, plus que tout le monde est en train de faire.